salut à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour apprendre git dans cette deuxième vidéo on va pratiquer ce qu'on a vu dans la première c'est à dire que l'on va initialiser un dépôt voir quel est le statut de notre de notre projet pouvoir ajouter des modifications à l'index pouvoir sauvegarder tout cela dans le dépôt et pouvoir voir notre dépôt directement avec des logs donc sans plus attendre on se lance là dedans on va utiliser vs code donc c'est un prérequis pour pouvoir suivre cette formation ci sur git donc je te conseille d'aller voir dans la description le lien vers les vidéos pour apprendre vs code est également les vidéos pour apprendre le terminal car on va également utiliser le terminal alors tout de suite on arrive ici dans vs code et on voit bien que ici on va travailler avec cette partie ci la partie qui est guitté dans vs code on dit tellement un outil important pour les développeurs qu'il a directement été intégré dans ton éditeur de texte quand je clique ici je suis dans un nouveau dossier j'ai oublié de montrer donc je suis dans un nouveau dossier que j'ai créé qui est pratique git ce dossier est vide il n'y a aucun fichier ni rien du tout donc quand je vais dans mon onglet git je vois initialiser le dépôt pourquoi parce qu'il n'y a encore aucun dépôt git donc je peux cliquer dessus là le dépôt est initialisé par contre je ne vois rien au niveau de mon de mon index de mon explorer donc je vois pas de différence pourquoi parce que ici j'ouvre mon terminal et je vais regarder au niveau de la commande ls-a le tire a rappelez-vous c'est pour afficher les dossiers et fichiers cachés mais je vois quoi je vois bien que j'ai un dossier point guide c'est dans ce dossier qui est caché que l'on va avoir l'index et les dépôts et le dépôt avec tous les commits donc on ne le voit pas dans l'exploreur pourquoi parce que c'est un dossier dans lequel il ne va pas falloir toucher donc de base vs code masque ce dossier si toutefois tu veux aller voir ce dossier et foutre la merde parce que je te connais tu peux aller dans les paramètres de vs code et chercher pour exclude quand tu cherches sur exclude hop tu vas voir ici que les dossiers point guide ne s'affichent pas ainsi que d'autres dossiers si je fais une modification pour lui dire de ne pas afficher les dossiers point guide back qui ne veut rien dire c'est juste pour pouvoir l'afficher ici en actualisant je vois maintenant mon dossier point guide donc ça c'est juste pour te prouver qu'il existe je t'ai montré comment initialiser le dépôt grâce à vs code mais je vais maintenant te montrer comment initialiser grâce à la ligne de commande donc je réouvre mon terminal et je vais supprimer mon dossier point guide ainsi donc tu vois bien ici qui a disparu et dans le panneau guide on me demande d'initialiser mon dépôt donc ce que je vais faire ici c'est via la ligne de commande utiliser la commande guide init pour initialiser je clique dessus on me dit bien que le dépôt guide vide a été initialisé dans mon projet je vais vérifier dans l'explorer il est bien là comme je l'ai dit c'est un dossier dans lequel on ne doit pas toucher donc ce que je vais faire c'est que je vais aller modifier ceci et le remettre comme c'était au préalable ok donc il disparaît bien donc mon dépôt maintenant est initialisé j'ai donc un projet qui va être versionné à partir de maintenant alors qu'est ce que cela veut dire je vais ajouter un fichier index.html et là contrairement à un projet qui n'est pas versionné ici j'ai directement vous voyez le fichier point index qui vient en vert avec un petit u à côté ce petit u veut dire un tract veut dire que ce fichier n'est pas suivi ce qui veut dire qu'il n'est pas connu par mon index rappelez vous on avait vu dans les vidéos précédentes qu'on avait le workspace hop je vais mettre ici le workspace et l'espace de travail ici on avait un index avec un petit i et on avait le dépôt le repository je vais mettre un r donc ici vu que l'index ne connaît pas mon fichier index.html il me dit qu'il n'est pas suivi donc moi ici ce que je vais devoir faire c'est prendre mon fichier le donner un index pour qu'il le connaisse qu'il indexe et que par après il utilise un commit pour le sauvegarder alors on va faire ça je viens dans mon dans mon onglet git je vois bien mon fichier index.html et je vois ici donc que je peux ouvrir un fichier ignorer les modifications ou mettre en attente la modification donc le petit plus c'est celui qui nous intéresse c'est ce qui va permettre de mettre de faire basculer le fichier dans la zone index donc là j'ai cliqué dessus et on voit maintenant que c'est dans la zone de transition donc dans la petite colonne index avec la lettre a qui va nous permettre d'ajouter et qui va nous permettre d'ajouter non qui est ajouté donc là maintenant le a veut dire que c'est ajouté à l'index si je veux maintenant faire mon commit je vais le faire avec vs code dans un premier temps et puis on va refaire la même chose mais avec la ligne de commande donc pour le faire un commit je vais écrire un message premier commit commit et je fais un ctrl enter c'est ce qui était marqué au préalable ici je vais le montrer mettre le message puis faire ctrl enter pour valider donc premier ah premier commit ctrl enter et voilà donc là mon fichier qui n'était pas connu est passé avec le petit plus dans la zone index et avec le ctrl enter hop on l'a rajouté dans le dépôt le commit et donc du coup maintenant ici il n'y a plus de modification entre entre l'espace de travail et notre commit on va refaire la même chose mais en ligne de commande pour bien comprendre ce qui s'est passé donc je vais ajouter des modifications à mon index.html l'index de git me dit attention il y a une modification entre l'état de ton fichier actuel et la sauvegarde dans le dépôt le commit que je vois ici et donc avec les lignes de commande comment est-ce que je peux savoir ça donc pour obtenir une info sur le statut de mon projet s'il est modifié ou bien c'est des fichiers qui ne sont pas traqués je fais git statut et là je vois bien que j'ai un fichier qui est modifié qui est l'index.html on me dit aussi que si je veux l'ajouter il me suffit de faire git add donc je vais faire git add index.html je l'ajoute vous voyez sur mon vs code qu'il est passé en zone de transit maintenant je vais le sauvegarder avec un commit donc je vais faire git commit et puis je fais un tiret m tiret m pour dire que c'est le message et le message va être pris entre guillemets donc ici je vais dire que c'est mon deuxième commit je ferme le guillemets et voilà là j'ai fait ma deuxième sauvegarde ce qu'on peut faire maintenant aussi c'est voir j'aimerais bien pouvoir aller voir les différentes sauvegardes que j'ai fait donc pour ça on a une commande qui est git log je fais git log et je vois ici que j'ai ma deuxième sauvegarde deuxième commit et mon premier commit donc on a une liste du plus récent au plus ancien donc les commits comment est-ce qu'on les lit on a donc l'identifiant du commit c'est un chiffre, lettre qui lui est unique on a l'auteur du commit et la date à laquelle ça a été fait la première fois, si vous utilisez pour la première fois git quand vous allez faire votre premier commit git va vous demander de donner votre nom, prénom ainsi que votre email il va lui-même dans le terminal vous montrer donc vous donner les lignes de commande à taper on voit aussi ici master ceci c'est la branche on en parlera plus tard de la branche de ce que c'est et on voit aussi le head head c'est on verra aussi plus tard ce que c'est c'est l'endroit avec laquelle notre petit oeil de l'index vérifie s'il y a des modifications c'est l'endroit de comparaison avec l'espace de travail on verra ça aussi plus tard donc maintenant que j'ai fait mes commits j'aimerais bien vous montrer un petit outil qui est assez sympa c'est un plugin que vous allez rajouter à VS code pour faciliter la lecture des logs pour ne pas devoir à chaque fois écrire git log donc ici vous allez tout simplement taper dans la recherche git history c'est celui-ci voilà donc vous voyez cette icône là vous l'installez une fois que l'installation est faite vous allez avoir une petite icône qui va se rajouter sur votre VS code c'est cette icône-ci une fois que vous avez cette icône-ci vous allez pouvoir directement cliquer dessus et avoir vos commits de manière un peu plus jolie mais on aura moins d'infos que si on le fait via le terminal on verra après la différence entre les infos du terminal et de ceci mais pour l'instant ceci est suffisant donc on voit maintenant qu'on a pu faire des modifications voir le statut des modifications ajouter cela à notre index commiter le tout et voir les différents logs pour pouvoir suivre la progression de notre projet on va le faire encore une fois pour pratiquer car il n'y a que comme ça qu'on apprend réellement donc je crée un nouveau fichier qu'on va appeler style.css il va être en untracked donc avec mon terminal git-statut on me dit bien qu'il y a un nouveau fichier non suivi qui est style.css et il me dit même ce que je dois faire donc je dis git add style.css là je refais un git-statut qui va me dire que mon fichier est dans la il va être indexé et il est dans la zone de transit une fois que c'est fait git commit avec mon message qui va être maintenant mon troisième commit tout est ok j'ai fait mon commit j'ai fait un git-statut qui va me dire que ma branche est propre ma zone de travail est propre et je vais aussi rajouter ici un git log qui va me permettre de voir ou alors je peux le voir via mon onglet ici en rafraîchissant et j'ai mon troisième onglet donc assez simplement on a pu rajouter ceci et ça je ne sais pas ce qui s'est passé ici on va faire comme si rien n'était je vais supprimer ça au passage parce que j'ai quelques petits soucis avec mon trackpad donc ici dans cette première vidéo dans cette deuxième vidéo on a pu voir comment initialiser un dépôt avec VS Code ou avec la ligne de commande on a pu voir comment voir le statut de notre projet pour nous dire s'il y a des nouveaux fichiers qui sont untracked ou bien qui sont modifiés on a pu ajouter un autre ajouter donc avec git add les modifications à l'index une fois que ça s'était fait on a pu commit avec git commit ces modifications dans le dépôt et puis pour pouvoir voir tous les commits qu'on a fait on a fait un git log donc tout ça vous avez vu qu'on peut le faire soit avec le terminal soit avec VS Code qui pour l'instant nous permet d'avoir toutes ces fonctionnalités dans les prochaines vidéos on va aller un peu plus loin et voir comment est-ce qu'on va pouvoir se déplacer dans toutes ces sauvegardes qui sont un peu une ligne du temps une ligne de la progression de notre projet pour pouvoir voir des commits précédents pouvoir comparer un peu nos fichiers voir le code qu'on a peut-être supprimé au préalable et dont on aurait besoin etc. etc. donc continue à pratiquer ce qu'on vient de voir teste pas mal de choses et moi je te dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo !